Et là je vois qu'il n'y a pas de train de retour J'étais paniquée, je me suis dit putain, il va me séquestrer Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle story time Et oui, on va reparler de... ça me fatigue déjà d'avance On va parler de mes histoires, mes pires histoires avec les mecs Il y en a eu beaucoup, vraiment beaucoup Mais je vais essayer de trouver les pépites, les meilleures, celles qui m'ont marqué à vie La dernière fois que je vous avais fait une vidéo, je vous avais un petit i Vous avez beaucoup aimé ma franchise, mon langage sans tabou en fait Parce que moi, avec moi on peut parler de tout J'ai vraiment un sujet très très libre et je peux parler vraiment de tout avec tout le monde Donc là aujourd'hui je vais vous partager mes pires histoires Et non pas des histoires d'amour, parce qu'il n'y avait pas d'amour à ce moment là Mais c'est mes pires histoires avec les hommes, malheureusement il y en a eu On commence par quoi ? On va commencer crescendo, genre doucement mais sûrement On va faire ça, on va garder le meilleur pour la fin Alors moi en fait je suis une femme qui aime bien d'abord parler en message Plutôt que de voir la personne, je sais pas comment vous dire J'aime bien être attirée par la personnalité de la personne d'abord avant le physique A chaque fois je fais ça, à chaque fois je parle avec les gens pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois Même sans le voir, un mois sans le voir Et ce au quotidien, par message etc Je suis ce genre de meuf Je préfère être d'abord attirée par la personnalité plutôt que l'apparence Moi je fais vraiment une distinction entre le physique et l'apparence Tu peux être très beau mais avoir une personnalité de merde Donc pour moi tu seras moche, tu peux être très moche, enfin très moche, tout est relatif Tu peux être ne pas être très très beau mais avoir une putain de personnalité Là je te trouverais très très beau Donc voilà en fait comment je fonctionne moi Et donc pour être attirée par la personnalité de la personne Et bien je parle avec elle, H24, enfin H24 Tout est relatif mais je parle avec la personne pendant longtemps Sur une durée assez longue, deux, trois semaines, un mois même sans se voir Et donc j'avais fait ça avec un garçon Et franchement le feeling est directement passé Et j'ai vraiment vraiment kiffé cette personne là Dans le même humour que moi Même si elle avait des petits défauts J'étais très attirée par sa personnalité etc Vraiment j'ai trop kiffé Moi je suis aussi une astrologique poisson Et je suis très très in love Très vite amoureuse, très vite pompe l'up Tu vois ce que je veux dire Et vraiment j'étais très attirée par cette personne J'aimais son physique, j'aimais tout Genre je trouvais que c'était l'homme parfait etc Et en fait cette personne là Avait une meuf Et moi je ne le savais pas En fait on s'est vu, on a parlé Genre c'était super bien Tu vois on a passé des bons moments ensemble Et après j'ai appris qu'il avait une meuf Mais je ne le savais absolument pas Genre c'est sa meuf qui est venue m'envoyer un message En me disant Cocotte d'où tu viens draguer mon mec ? Alors moi j'étais en mode mais quel mec ? Elle m'a dit bah le mien de mec Mister machin J'étais en mode mais c'est une plaisanterie Elle m'a dit bah non on est en SOP depuis un an et demi et tout Je fais pardon, c'est une plague, c'est une plaisanterie Donc en fait moi je suis en train de parler depuis un mois à un vrai cassos Qui est en couple avec une meuf depuis un an et demi Et je viens de le savoir que maintenant Qu'un mois après A quel moment ? Donc je lui dis bah excuse moi je suis vraiment désolée Mais je pensais vraiment qu'il était célibataire Enfin il m'a jamais parlé de toi etc tu vois Et elle commence à m'engueuler Mais en fait quand ton chien il pisse sur le tapis Est-ce que tu engueules le tapis ou le chien ? Non mais je sais pas Je pense que c'est pas moi qui ai fauté entre guillemets C'est lui, c'est ton mec, c'est ton mec à l'engueuler je sais pas La meuf elle venait me voir en me disant M'insultant de tous les noms juste après Parce que j'ai dragué son mec Ah ça m'a fatiguée Alors que c'est lui qui est venu vers moi C'est lui qui a fait toutes les démarches C'est lui qui a créé le truc tu vois C'est lui qui a fait que Donc je lui explique la situation etc Je lui explique bah non en fait je lui ai envoyé des messages Enfin je lui ai envoyé tout Elle fait, elle voit les messages Elle voit que c'est lui qui me fait du rendre dedans C'est lui qui m'envoie des messages pas très catholiques Et c'est moi qu'on engueule Voilà bah une de mes histoires J'étais assez surprise Et je me suis dit mais les gens sont cons Je me suis excusée Au final on m'insulte Et le mec il s'en sort bien C'est toujours comme ça les meufs Vraiment les meufs sachent si votre mec vous trompe Ou si votre meuf vous trompe Engueulez pas le tapis Engueulez le chien Laissez moi tranquille Donc voilà pour l'une de mes premières histoires Donc c'est assez court Je vais vous en donner une autre un peu plus courte aussi Qui était assez compliquée aussi pour moi à gérer Après je vous donnerai la plus pire de mes histoires En fait c'était un mec que j'aimais bien Que je connaissais vite fait C'était un mec de ma fac C'était totalement mon style de mec C'était vraiment mon style physiquement Et donc on commence à parler et tout pendant au moins Ouais un bon mois je pense Et au final bah on se dit mutuellement qu'on se plaît Qu'on aimerait bien voir plus Qu'on aimerait bien se voir etc Mais avec la fac c'est un peu compliqué Donc on continue quand même de parler On continue voilà de flirter ensemble etc Et au bout d'un moment j'ai vu que cette personne avait vraiment changé La personne avait nexté une autre femme pour me parler pour En fait il avait complètement nexté pour moi entre guillemets Donc moi j'étais contente je me sentais saucer etc Et au final qui s'est fait nexté après C'est Bibi Non en fait le truc c'est que Cette personne là avait vraiment changé son attitude Était beaucoup plus distante avec moi Ne me parlait plus vraiment comme avant Était très blessant aussi dans ses mots Dans ses dires Et là c'était devenu un peu plus toxique Il avait reparlé avec l'ancienne personne Il m'a dit ouais je vais finir peut-être avec elle etc Je comprenais pas J'étais pas bien Je me sentais pas bien Je sentais que j'allais être amoureuse très 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 rapidement Et amoureuse d'un mec qui me rend malheureuse C'est le mauvais deal C'est ce genre de personne qu'il faut vraiment éviter au maximum Qu'il faut bah S'éloigner de fou En un mois c'est peut-être rien Mais on s'est jamais vu en un mois Mais pourtant j'avais Je commençais déjà à avoir des sentiments Pour sa personnalité Pour sa personne Et lui il allait Et en fait lui il était en train de me nexter Pour la meuf qu'il avait nexté avant Tu vois ou pas Et donc en fait si tu peux nexter une femme Pour une autre femme Bah il peut te nexter toi aussi Pour une autre femme Et moi je l'ai vu Et j'en ai vraiment J'en ai un peu souffert quand même On va pas se mentir Ça m'a un peu marquée Et au final après j'ai compris Que en fait cette personne là Me parlait uniquement pour Bah coucher avec moi Et pas pour ma personne en fait Donc c'était Ouais c'était pas très sympathique J'ai pas vraiment kiffé Mais bon c'est C'est comme ça la vie On tombe parfois sur des cons Et faut les éviter un maximum C'est pour ça que en fait moi Je me suis vachement enfermée Dans le sens où je veux vraiment Plus faire de nouvelles connaissances Parce que chaque fois je me fais Je me fais toujours avoir Je souffre énormément des relations Soit amicales ou amoureuses Donc j'en fais de moins en moins Vraiment quand j'ouvre mon coeur à quelqu'un C'est rare Et à chaque fois La personne me brise mon coeur Et je mets du temps à me reconstruire Que ce soit en amitié ou en amour Soit il s'est rien passé entre nous On s'est jamais vu On s'est jamais embrassé etc Mais tu sais quand tu parles Avec une personne à 24 Pendant un mois Un mois et demi Et qu'après la personne Elle te next pour une autre meuf Ça ça fait mal au coeur Tu te dis bah en fait Pourquoi tu m'as parlé Pendant un mois et demi en fait Ça m'avait fait mal au coeur Vraiment ça m'avait fait mal au coeur Mais bon C'est comme ça la vie La dernière histoire En gros c'était un mec Que j'avais Je lui parlais toujours en SMS Les enfants Moi les SMS c'est ma vie Pour moi je préfère vraiment Parler en SMS Que voir en réel d'abord Donc je parlais en SMS Avec lui et tout Au bout d'une semaine je crois Je lui dis bah viens on se voit Et tout Donc il voit si tu veux Viens chez moi Donc j'allais chez lui Je crois que c'était C'était à perpète Vraiment c'était loin de Paris Enfin loin de Paris J'ai dû prendre le RER A Ou je sais pas trop quoi là Où je sais plus quel train J'ai pris à Châtelet Et là je commençais à voir Pour les trains de retour Et ce mec il était super gentil Avec moi Vraiment très avenant Très gentleman Très galant Donc bah je vais prendre Le train et tout pour le voir Je suis content Je me suis fait belle et tout Je sens bon Patati patata Je me suis coiffée Maquillée Enfin bref j'étais pompée là À un moment J'envoie un message à ma pote Parce qu'en fait Quand je vais voir quelqu'un J'envoie toujours un message à ma pote En disant Si je t'envoie SOS Tu m'appelles Et ça me fait une excuse Pour me casser Tu vois ce que je veux dire Donc je lui dis à ma pote Si je t'envoie pas de message À 23h Ça veut dire qu'il y a un problème Etc Enfin bon On avait des codes Tu vois Et à un moment J'étais dans le train Et là j'essaie de voir À quelle heure je pourrais repartir À quelle heure est le dernier train J'arrivais quasiment à la gare À la gare Ouais Et là je vois qu'il n'y a pas De train de retour J'étais paniquée Je me suis dit Putain Il va me séquestrer Donc j'arrive à la gare Je vois qu'il n'y a pas De train de retour Je lui envoie un message au mec Je lui dis sous ma gueule ou quoi Il n'y a pas de train de retour C'est fait exprès ou quoi Enfin non non Je ne savais pas et tout J'ai dit Mais comment tu ne peux pas savoir ça Qu'il n'y a pas de train de retour Genre comment je fais moi pour rentrer Il me fait Tu prends un taxi Ok bah je vais regarder Uber Il n'y a pas du Uber dans ce coin Dans ce coin paumé Il n'y avait rien J'étais en mode Oh my god Donc je commençais à appeler Le père d'une pote Qui était taxi Est-ce que tu bosses ce soir J'ai besoin de toi Si je peux pas Si je dois rentrer J'ai besoin de toi et tout Il me fait Ouais t'inquiète pas Tu m'envoies un message Et je viendrai te chercher J'avais quand même Un billet retour Au cas où S'il se passait quelque chose Ah mais j'étais paniquée Donc j'arrive et tout Le mec Hyper gentleman Très bien sapé Il m'amène dans sa baraque La baraque a coûté au moins Je pense 2 millions d'euros Parce qu'avoir une baraque Comme ça à côté de Paris Les gars c'était La résidence d'Everly Hills Non mais c'était fou Et il me dit Que sa mère allait rentrer bientôt Vers 22h 23h Je dis ok pas de soucis Et tout C'était un mec de mon âge Et on passe du bon temps ensemble Etc Vraiment c'était super sympa Je sais pas si je peux dire ça Sur Youtube Mais Donc moi j'étais venue Pour passer du bon temps Avec lui Pour discuter Ou pour faire autre chose Si vous voyez ce que je veux dire Et Franchement Franchement c'est vraiment pas cool Ce que je vais dire Mais Le Putain j'espère qu'il va jamais tomber Sur cette vidéo Miss Keane L'engin en question A été extrêmement minuscule Même la taille de mon doigt C'était pas la taille de l'engin Donc c'était vraiment très 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 petit Enfin son sexe était extrêmement petit Donc au final Toute la nuit J'étais avec un mec Qui 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 Non mais c'est pas bien de dire ça Liza Franchement T'es gentil quand même Mais vraiment au niveau Au niveau Pratique Au lit C'était une catastrophe Son sexe était extrêmement minuscule Je pense que ça fait Ça faisait même pas 5 cm Sans vous mentir Je pensais pas que ça existait Toute la nuit J'étais en mode Ouais C'est génial Alors que pas du tout Donc bah il était clairement nul au lit quoi Donc voilà c'était très très nul J'ai passé les heures les plus longues de ma vie Je suis rentrée le lendemain matin Et j'étais très contente de rentrer Et après il a voulu me revoir Sauf que je lui ai dit Bah non Pas du tout Et voilà ça Ça s'est arrêté Et là il m'a renvoyé des messages juste après Je l'ai bloqué de partout Un an après il m'a recontactée J'étais en mode Mais laisse-moi tranquille Ça me gêne de parler de tout ça devant toi mon coeur Oui t'es déjà au courant Mais bon Ça me gêne Donc voilà pour mes pires histoires de mec Je suis tombée sur des mecs relous Des mecs qui voulaient que du sexe Et des mecs qui sont nuls au lit J'ai fait les trois Comme vous pouvez voir je suis heureuse maintenant Donc si vous êtes dans mon cas Que vous êtes tombée sur des connards Je suis heureuse Tout est relatif Oui tout est relatif Donc vraiment si vous êtes dans ce cas là Ou vous êtes dans une relation toxique Ou vous êtes pas bien Ou vous êtes tombée tout le temps sur des connards Ne perdez pas foi en la vie Vraiment Moi je suis tombée sur un chouette type Mais j'ai vraiment résumé l'histoire Vraiment Beaucoup beaucoup Mais si j'y allais en détail On serait là pendant trois heures Donc voilà j'ai fait tous les mecs J'ai fait J'ai fait tous les mecs J'ai fait tous les mecs Tous les types de mecs C'est pour ça que chaque fois que tu vas à Paname Tu connais tout le monde Bah oui J'ai fait tous les mecs Je croise tous les mecs Donc bref voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'était toujours pas fait Je vous remettrai d'anciennes vidéos Que ces fiches seront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501